Bonsoir à tous et merci de nos régions et de sur-télé-tad. Nous ouvrons cette édition par la lecture du message du chef de l'État adressé à Sa Majesté, l'Etsi III, roi du royaume de Lesotho, Macerou. Majesté, à l'occasion de la célébration de la fête nationale commémorant l'indépendance de votre beau royaume, le 4 octobre 2017, il me plaît de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour exprimer à votre majesté ma disponibilité à œuvrer au développement et au progrès des relations, d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre nos deux États. En vous souhaitant mes voeux de bonne santé et de bonheur, ceux de paix et de progrès à votre peuple, je vous prie de croire majesté en l'assurance de ma très haute considération. Idriss Debitno, président de la République du Tchad, chef de l'État. À la primature, le Premier ministre Paimi Padagui-Albert a accordé une audience dans la matinée à un expert au Bureau international du Travail, Alexandre Katep. L'assistance technique au cadre national du dialogue social pour une sortie de crise et la relance économique était au centre des échanges entre les deux personnalités. On fait le point avec Gisle Tjanikoudou. Le dialogue social pour l'instauration d'une paix durable et la relance de l'économie sont au centre de la politique du gouvernement. Raison pour laquelle le Premier ministre Paimi Padagui-Albert a aménagé son agenda pour s'entretenir avec Alexandre Katep, expert au Bureau international du Travail. Partenaire de gestion de la société française Compétences Finance, Alexandre Katep est mandaté par le BIT pour venir discuter avec le chef du gouvernement de l'assistance technique au cadre national du dialogue social pour une sortie de crise et aussi étudier les voies et moyens pour relancer l'économie. Le Premier ministre Paimi Padagui-Albert a salué cette préoccupation commune que partagent le gouvernement et le BIT, fondement de tout développement, avant d'assurer son note de l'engagement et de la détermination des plus hautes autorités à accompagner le BIT. Aussi, Paimi Padagui-Albert a-t-il demandé à Alexandre Katep d'être pragmatique afin de permettre au Tchad d'aller de l'avant. L'expert au Bureau international du Travail explique ici ce qu'il a en temps réalisé. L'objet de ma présence est de faire un diagnostic de la situation économique et de proposer dans le cadre des dispositifs existants, c'est-à-dire aussi bien des efforts qui sont déployés par le gouvernement au cadre du PMD, de la vision 2030 et des autres dispositifs, des solutions pour la diversification économique et voir comment on peut accélérer cette diversification, notamment dans des secteurs comme le vage, ces produits VLD, la vécure, mais aussi dans le domaine des services. La paix sociale est le socle du développement socio-économique. C'est pourquoi le Bureau international du Travail, en tant que secrétariat permanent de l'Organisation internationale du Travail, prévoit apporter son appui technique au CNDS pour la résolution des crises d'une part et d'autre part accompagner le gouvernement dans sa politique de diversification de l'économie. Le groupe Libya Oil Holding est l'une des sociétés spécialisées dans la vente des produits pétroliers sur le territoire tchadien. C'est donc pour renforcer ces partenariats que le directeur exécutif du groupe Libya Oil Holding, Ibrahim Bougeissis, à la tête d'une forte délégation, est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement, Payim Padake Albert. Les activités réalisées et celles en phase d'exécution ont été au centre des échanges. Suffisamment informés des projets de développement en faveur du Tchad, le Premier ministre Payim Padake Albert a tenu à adresser toutes ses félicitations au groupe Libya Oil Holding et l'a encouragé à diversifier ses activités lucratives en vue d'aider les plus hautes autorités dans leurs actions visant à juguler la crise économique. Le directeur exécutif du groupe Libya Oil Holding, Ibrahim Bougeissis, s'est dit satisfait de cette concertation combien rassurante entre lui et le chef du gouvernement Payim Padake Albert. Notre société est dans le pays depuis presque 20 ans maintenant. On se considère un acteur important dans l'économie du pays et on est en train de discuter avec son Excellence le Premier ministre ainsi que son équipe les possibilités pour développer l'activité dans le futur, explorer comment pouvoir mettre en place les modalités pour qu'on puisse investir, développer et contribuer davantage à l'économie. En tant que partenaire privilégié, le groupe Libya Oil Holding est installé au Tchad il y a environ 20 ans. Il a depuis toujours collaboré avec les autorités tchadiennes en vue d'identifier les besoins réels et réalisables au bénéfice de la population. L'économie de l'économie de l'économie de l'économie d' Sterbe